Je m'appelle Emilie, j'ai été diplômée ingénieure agroalimentaire en 2020. Je suis sportive, je pratique la course à pied et le trail depuis sept ans et le vélo depuis deux ans. Je partage ma vie avec Maxence qui lui a été diplômée ingénieure mécanique en 2020 et on a réalisé tous les deux un voyage après nos études. Au début, le projet était de faire un tour du monde. Malheureusement, avec la situation actuelle, ce n'était pas possible. On s'est rabattu sur un tour d'Europe, mais à vélo, pour le fait de voyager à faible impact environnemental. On a débuté en Pologne parce qu'il y a de la famille en Pologne, mon cousin se mariait début août. On a décidé de commencer par ce pays et d'arriver jusqu'à la Grèce. On a traversé la Pologne, la Slovaquie, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie et la Grèce. On a parcouru à peu près 3000 km et pas mal de dénivelé aussi parce que la Croatie et la Grèce sont assez montagneux. Et donc, c'était un beau projet à faire à deux. Ça permet de prendre confiance en soi aussi. Et ça permet aussi de réfléchir un peu sur soi après les études, après cinq années d'études. C'est une pétale pendant plusieurs heures. Ça permet de méditer, de réfléchir à ce que je veux faire en rentrant, c'est quoi vraiment les valeurs. Ça nous a apporté pas mal de choses personnellement. Et donc, après ce voyage, on voulait continuer à voyager. Mais là, on a changé notre vélo contre nos chaussures de trail. Donc, on est parti au Cap Vert sur l'île de Santo Rentao, qui est une île assez montagneuse et qui se prête bien à la pratique du trail et d'arrennée. Et donc, on est allé là-bas pour s'entraîner et pour participer à l'Ultra Trail de Santo Rentao, début décembre. Et après ça, on est rentrés pour les fêtes de Noël, pour profiter avec les amis et la famille qu'on n'avait pas vues pendant un long temps. Et donc, le fait d'avoir voyagé en pleine nature, d'avoir pratiqué deux sports outdoor, ça nous a donné l'envie, en fait, de vivre à la montagne. Donc là, on va partir. Enfin, Maxence est déjà à Chambéry et moi, je vais en rejoindre prochainement pour chercher du travail vers là-bas. Donc, Maxence recherche un poste en ingénieur mécanique, principalement en recherche et développement et idéalement dans le domaine du sport. Et moi, je recherche beaucoup en agroalimentaire, en recherche et développement et idéalement dans le domaine du sport aussi.